Une fournée du mardi, c'est une vidéoscopie, mais également une vidéo d'actualité. Alors, cette semaine, l'actualité n'a pas forcément été extrêmement féconde dans les sujets qui nous intéressent, donc j'en profite pour lancer dans le débat, comme ça, sur YouTube, une initiative, une nouveauté. Vous me direz, de toute façon, je le verrai à votre niveau d'engagement, à vos partages, à vos commentaires, à vos likes, je verrai bien si ça vous a plu ou pas. L'idée, c'est de fact-checker les fact-checkers. Vous savez que désormais, quand un fait divers est repris, fait les belles heures de l'extrême droite et les heures sombres de l'extrême gauche ou vice-versa, eh bien, il y a des soi-disant partisans d'une soi-disant neutralité qui pensent comme ça, tel l'aigle dans le ciel, nous recouvrir de leur ombre. J'ai une vision globale des choses. Je ne suis pas le petit ver de terre, je suis l'aigle. Ça vous va ? Et expier le vice en nous, en nous délivrant la justice ou le vrai ou le bon ou le juste. C'est fact-checker, ça s'appelle Check News, ça s'appelle AFP Factuel, ça s'appelle France TV Info, ça s'appelle Le Monde, ça s'appelle Libé. Eh bien, désormais, je reprendrai la séquence des faits, je reprendrai le fact-checking de ces gens et nous irons plus loin en fact-checkant leur fact-checkant. Deux ans sans séminaire nouveau, presque deux ans, c'était beaucoup trop. Bon, alors à ma décharge, pendant les 18 derniers mois, vous savez un petit peu ce qui s'est passé en France, inutile de vous le rappeler. Mais néanmoins, désormais, dès que possible, en l'occurrence le 25 septembre prochain, 25 septembre, toute la journée, à Paris 5e, j'organise le premier nouveau séminaire, on va dire, du Monde d'après. Et pour rester dans le ton, pour rester dans le thème, je vous propose le discernement. Eh oui, cette capacité à discriminer, à juger, à distinguer ce qui est juste de ce qui est faux, ce qui est bon de ce qui est mauvais. Les gens de qualité, des gens médiocres, eh bien, je pense que c'est ce qui vous manque universellement. Je passe mon temps à lire des âneries sur les réseaux sociaux et surtout asociaux. Je passe mon temps à lire des gens dogmatiques. Je passe mon temps à entendre des gens qui communient dans le conformisme ou qui communient dans l'anticonformisme. L'intelligence, ça n'est ni l'un ni l'autre. C'est de savoir juger à chaque instant, dans chaque situation, de ce qui est bon, de ce qui n'est pas bon, des raisonnements qui tiennent la route et des raisonnements qui ne tiennent pas la route. C'est ce que je tente de vous transmettre par le divertissement dans les vidéoscopies, dans les vidéos d'actualité, dans les anecdotes que je vous raconte sur la chaîne, où je vous invite à vous faire des avis sur des personnes en évitant la moquerie, la méchanceté gratuite et en évitant également de succomber à leur preuve sociale ou à leur charme ou à leur beauté ou à leur méthode de communication ou de marketing. Ce que nous faisons en babillant légèrement et gratuitement sur la chaîne, là nous le ferons de manière beaucoup plus approfondie, beaucoup plus pédagogique, beaucoup plus fouillée, beaucoup plus structurée pendant 6 heures, 3 heures le matin, 3 heures l'après-midi. Si vous n'avez jamais participé à un de mes événements physiques, c'est l'occasion, c'est le 25, venez me retrouver. Vous en aurez pour votre argent et si vous en doutiez, lisez les milliers ou les centaines, je ne sais plus, d'avis disponibles sur avis vérifié ou avis garanti, je ne sais plus quand, on vous mettra le lien ci-dessous vers la plateforme de certification des avis de mes séminaires. Vous verrez ce que les gens en disent et puis justement, faites appel à votre discernement et demandez-vous si les avis sont plus ou moins vrais que ce que vous voyez sur le web. Moi, je connais la réponse. À vous de jouer ! Alors là, la séquence des faits, ce qui m'a été rapporté, alors vous savez qu'évidemment, les algorithmes m'ayant rangé à tort ou à raison dans la catégorie plutôt à droite, voire très à droite, eh bien, me remontent comme ça dans les actualités Google, etc., tous les faits d'agression sur mineurs. Alors évidemment, vous allez me dire, c'est un sujet un peu triste, mais oui, on ne peut pas voir tout en rouge ou tout en bleu tout le temps, pour voir un peu le noir également. Et puis là, en l'occurrence, on a quand même une séquence. Vous connaissez ma façon de penser, vous connaissez mes réflexes. Une fois est une occurrence, deux fois une récurrence, trois fois une coïncidence. Là, on n'est pas à trois. On est à un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. On est à neuf occurrences d'agression de mineurs par des ressortissants du carré magique, Inde, Pakistan, Bangladesh et Afghanistan. Alors dans l'ordre, je ne prends que les cinq dernières années, mais j'imagine qu'il est tout à fait possible d'augmenter la liste en remontant plus loin. Et je ne parle que de ce qui s'est passé chez nous ou à la frontière. 2017, pontoise, déqualification d'un viol. Ah oui, alors ce qui s'est passé, ce qui se passe, c'est que soit ils sont acquittés, soit leur peine est très, très atténuée et très, très douce eu égard à ce que la morale aurait eu envie de leur faire. Donc en l'occurrence, en 2017, la déqualification a permis de faire passer la peine maximale de, c'est une argusie juridique qui permet de faire passer la peine maximale de 20 ans quand la qualification est de viol, à seulement 5 quand la qualification est d'atteinte sexuelle. Donc déjà, l'instruction, en requalifiant l'enquête, a déjà allégé par anticipation le mec de trois quarts de sa peine, mais tout va bien. 2017, toujours, un mot en Seine-et-Marne, viol sur fillette de 11 ans, acquittement. 2018, à Saint-Brieux, viol sur un collégien de 12 ans. L'accusé, enfin le coupable d'ailleurs, puisqu'il l'a reconnu, il a même plaidé le consentement, s'appelait M.O. Trois petits points, devinez la suite. Il avait déjà fait l'objet de plusieurs chefs d'accusation. Photographie de mineurs, en l'occurrence des lycéens, agression de jeunes femmes et une masturbation sur la plage. Moi, dans l'absolu, ça ne me dérange pas, mais enfin, il faut que ce soit une plage nudiste ou une plage dédiée à cet effet ou qu'on soit tout seul. Si on n'est pas tout seul et que les gens n'ont rien réclamé et qu'il y a des gamins, bon ben, si vous voulez, on range les légumes dans le chariot, quoi. 2018, à Coutans dans la Manche, viol sur une lycéenne de 15 ans par un ressortissant du Bangladesh, acquittement. 2018, à Leeds, l'affaire des violeurs pakistanais, à ne pas confondre avec l'affaire des violeurs indiens, parce qu'il y a eu deux affaires de groupe, de gang, qui se livraient à des exactions et à des sévices sur des jeunes en Angleterre. Une à Leeds, l'autre à Telford, et dans les deux affaires, on voit comme point commun, donc coïncidence, vous connaissez mon amour des coïncidences, que la presse a été tenue au silence par la justice. La justice a imposé à la presse de ne pas communiquer sur l'affaire, et quand bien même la justice a mis très 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 longtemps à s'y pencher, il a fallu d'innombrables, enfin je dis innombrables, en fait on sait combien il en a fallu, il a fallu dans les deux cas au moins cinq tentatives de dépôts de plaintes, celles qui ayant abouti la première émanant de l'élu conservatrice Lucie Allen, cinq dépôts de plaintes disais-je, pour enfin commencer à instruire un dossier où les victimes étaient toutes mineures et nombreuses, et tout ça étant évidemment en plein milieu du contexte de la séquence MeToo, alors c'était absolument horrible pour ne citer que cela, pour que vous ayez une idée du niveau de violence, et de ville, et de possession, et de la voix du malin, qui était possédée par le malin, et ça je cite une source qui s'appelle The Independent, des agresseurs pakistanais de Rotterdam étaient persuadés que leur sévice avait un versant religieux, il récitait notamment des sourates du Coran lorsqu'ils battaient leurs victimes, bon alors évidemment si vous avez comme ça des relents de haine qui vous venaient, sachez que bien entendu tout ça n'a rien à voir avec l'islam, je vous encourage à vous le répéter sans cesse, afin que ça vous soulage en fait de vos douleurs, de vos crampes, et que ça rentre bien en vous. En 2020 en Allemagne, viol sur collégienne de 11 puis de 13 ans par un afghan, alors c'est pas le même qui a attendu deux ans, non non, il a attendu que 15 jours, il s'en ait fait deux, et puis après la première régression il était déjà libre. À Calais, viol de femme enceinte par un afghan de 26 ans, et à Saint-Brieuc, donc ça c'est en 2020, en 2021 à Saint-Brieuc toujours, vous aurez donc compris que là il y a un nid, il pourra peut-être y foutre le feu d'ailleurs, que de les frelons, nouvel afghan, nouveau viol sur garçon de 12 ans. Et à chaque fois, peine soit complètement annihilée, soit extrêmement atténuée par rapport à ce que le sens commun, la morale et tout simplement la justice immanente devraient leur infliger. Alors, l'influence culturelle. Les agresseurs sont-ils, comme le prétendent les récits de la presse de droite, protégés et acquittés pour, je cite, absence de code culturel ? Oui, vous savez, c'est selon que l'information vous parvienne par un média gauchisé ou droitisé ou extrême-droitisé, la suggestion de présentation n'est pas du tout la même. Quand c'est de gauche, vous n'avez pas les prénoms, vous n'avez pas les patronymes, vous n'avez aucune indication permettant de remonter jusqu'à l'ascendance géographique du coupable, enfin du présumé coupable, enfin bon, du méchant quoi. Mais par contre, quand c'est de droite, vous avez regardé l'impunité de ces gens-là au titre de leur coutume ou de leur code culturel. Pour le coup, il est difficile de prendre en faux le fact-checking officiel, en l'occurrence je prends celui de Libération. D'abord, deux choses. D'abord, l'allusion au code culturel a été mise en avant par la défense, mais pas lors du jugement. Or, ce qui compte officiellement, c'est le jugement. Donc, si le facteur code culturel avait dû peser dans la décision de la cour, il aurait dû, en théorie, vous connaissez mon affinité pour ce fameux pays, la théorie où tout doit toujours bien se passer, en théorie, tout va bien. Eh bien, en théorie, il aurait dû finir au jugement. Donc, ça, c'est un premier élément de réponse écrit. Il y en a un second qui est oral. Le président de la cour d'assises de la Manche avait confirmé à l'oral, lors d'une post-enquête ou à des journalistes, je ne sais plus, non, la cour n'a pas pris en compte un seul instant dans sa réflexion cette notion de code culturel, ni lors de l'audience, ni lors de la libération. Mais quand bien même, à l'instar de ce qu'ont prétendu toujours certains journalistes d'extrême droite, le code pénal de chez eux, du Bangladesh, du Pakistan, de l'Afghanistan et de, j'ai oublié le quatrième, citez-le moi en commentaire, tolèrent-ils, voire encouragent-ils ces pratiques ? Eh bien, c'est là qu'on passe donc du fact-checking au fact-checking du fact-checking. C'est là où Libération s'est arrêtée. Moi, j'ai l'impression que non, en fait. Le viol sur mineur fait-il partie de la culture musulmane d'Asie centrale ? Alors, il y a quelque chose qui s'appelle là-bas, je n'ai pas la chance infuse, j'ai fait le boulot, tout simplement, je n'en savais rien jusqu'à hier, mais une fournie du mardi, par définition, c'est le mardi. Donc le lundi, moi, je bosse. Et puis si vous voulez me remercier de l'avoir fait le boulot, c'est le moment de le faire avec le pouce, l'abonnement et la petite cloche que vous connaissez. Alors, la coutume là-bas, elle n'est ni tolérée, ni encouragée par le code pénal. Elle n'y figure d'ailleurs pas du tout dans le code pénal. Elle s'appelle le Batcha Bazi et elle signifie, étymologiquement, en perçant afghan, jouer avec des enfants. Alors, historiquement, les Batchesh sont de jeunes garçons spécialement formés pour se livrer à un certain nombre de danses, lassives, devant des personnalités, des notables, des oligarques, si tant est qu'il y en ait, du Pakistan, de l'Ouzbékistan et de l'Afghanistan. Ces garçons particulièrement imberbes, donc on les imagine prépubères, doivent assouvir les besoins sexuels de leurs maîtres qui en font des symboles de statut. Et ce qui est symbolique, évidemment, c'est de disposer d'un grand nombre de ces enfants, de ces adolescents et de les faire tourner, de voir qu'on en a à profusion. Les autorités, et c'est là où les médias de droite se trompent, les autorités tentent de réprimer cette pratique. Le problème, c'est qu'apparemment, la plupart de ces hommes sont puissants, bien armés et que ce sont même parfois d'anciens commandants militaires ou d'anciens policiers eux-mêmes, donc qui ont le bras et les gardes du corps particulièrement roués à conserver cette coutume et à la protéger des regards indiscrets surtout. Alors cette pratique a décliné à plusieurs reprises sans jamais vraiment disparaître, elle a notamment décliné trois fois dans l'histoire récente, pendant l'épidémie de choléra du 19e siècle, ne pas confondre avec la pandémie, c'est pas tout à fait la même mortalité. Après la seconde guerre mondiale, parce que les puissances coloniales tout à coup se sont un petit peu intéressées à la façon de vivre du quartet du Pakistan, Bangladesh, Afghanistan, et se sont rendu compte qu'ils les ont regardés d'un œil un peu réprobateur. Et alors là, si le paradoxe tragique n'avait pas été complet jusqu'au bout, eh bien ce sont les talibans, de 1994 à 2001, qui ont également temporairement encadré, annihilé cette pratique. Non pas au titre qu'il se montrait bienveillant envers les enfants, ou tendre ou empathique, mais simplement au titre que la charia et la porte de derrière, c'est pas vraiment compatible, donc il aurait prouvé toute relation homosexuelle, quelle que soit la coutume à laquelle celle-ci s'adosse. Alors là, on a commencé à fact-checker le fact-checking, mais si on veut pousser le fact-check du fact-check jusqu'au bout, il faut se demander si cette acculturation homosexuelle pédophile d'Asie centrale s'adoserait à, par hasard, à l'homosexualité pédophile telle qu'elle était mise en avant, et valorisée, et intégrée dans la société gréco-romaine dont nous nous gargarisons fréquemment. Comme ça, on a vraiment remonté toute la séquence antéchronologique jusqu'au bout, on a fait le boulot correctement. Alors d'abord, rien que poser la question, c'est déjà faire un distingo un peu anachronique, puisque la partition de la société chez les Grecs antiques, c'était pas homme-femme, c'était libre-pas-libre. C'était ceux qui disposent de leur corps versus ceux dont le corps appartenait à un maître. Alors oui, effectivement, il y avait des relations officielles entre les hommes, le plus jeune étant le chassé et se dénommant les Romaines, surnommé les Romaines, le plus ancien étant le chasseur et surnommé les Rastes. Je dis jeune et ancien, leur différence d'âge devait être évidente aux yeux de la société. Les Rastes étant fiers de son ascendant d'âge, puisque plus il se montrait âgé par rapport à son des Romaines, plus les Romaines étaient amenés à se modeler sur lui. Mais pour autant, les Romaines étaient également tenus de ne pas trop céder à l'admiration, de ne pas trop s'amouracher, de ne pas s'offrir trop facilement sous peine de perdre bien sa réputation. Il importait également, il choisit avec un accent circunflexe, un homme qui avait fait la preuve de sa valeur aux yeux de tous. Donc comme quoi la preuve sociale, ce n'est pas un réflexe cognitif typiquement féminin que de choisir ses Pygmalions parmi des hommes à fort capital de notoriété, qui pouvaient notamment lui apporter beaucoup de bénéfices sociaux et notamment lui faire accéder à la citoyenneté. La femme de l'Eraste ne s'y opposait généralement pas, sauf si celui-ci dépassait les bornes et s'offrait, au vu de tous, à la luxure. Comme ça, en s'offrant une cour des Romaines, là c'était jugé de mauvais goût et elle s'y opposait. La relation s'installait avec le consentement, et c'est très très important et c'est ce qui distingue les deux cultures, le consentement non seulement de les Romaines, donc non seulement du jeune homme, mais également de sa communauté. Et ce consentement de la communauté faisait l'objet d'une requête, voilà, comme par exemple avec le riche Callias, amoureux du jeune Otolikos, qui a invité donc ce dernier, ce petit jeune et son père dans sa maison du Pyrée. Et une fois le consentement du disciple et de sa famille acquis, eh bien le maître et le disciple, entre guillemets, disparaissaient, s'échappaient dans leur villégiature quelques mois, villégiature, qui marquait généralement l'avènement de la relation officielle. Donc en résumé, chez les Grecs, oui il y avait de la pédérastie et de la pédophilie, même si le qualifier ainsi est un anachronisme moderne. Mais c'était une sorte de formation à la citoyenneté par une élite qui en dispose. Ça c'est pour le fact-checking du fact-checking du fact-checking. Alors donc, en résumé, oui il y a une récurrence alarmante de faits d'abus sur mineurs en provenance de ressortissants du quintet dramatique, du quintet tragique, Pakistan, Bangladesh, Inde et Afghanistan. Oui, les acquittements sont nombreux et les peines sont atténuées. Y a-t-il une jurisprudence clause culturelle ou code culturel officiellement ? Non. Le code culturel est-il officieux ? Peut-être est-il valorisé en Asie centrale dans la culture musulmane ? Il est combattu, on va dire, avec trop peu de moyens. Donc la réponse est oui et non. C'est toujours beaucoup plus complexe et subtil que ce qui vous est présenté dans les brèves de Twitter et des journaux. Et finalement, cette culture serait-elle la continuation, le continuum logique de la nôtre ? Autrement dit, nous devrions nous en prendre finalement qu'à nos racines ? Eh bien, encore une fois, oui et non, parce que dans la culture grecque, il y avait consentement individuel, consentement collectif et il y avait éducation à la citoyenneté. Ça n'était pas, le jeune garçon n'était pas tout simplement un objet de plaisir, en tout cas pas uniquement destiné à danser lassivement. Voilà, ça c'est un fact-checking complet qui part de 2017 et qui remonte à la Grèce antique afin de répondre à une question de manière détaillée, complète et je l'espère, probe. Voilà. Maintenant, vous voulez en conclure que je suis d'extrême droite ? Faites-le. Vous voulez en conclure que je suis un gauchiste ? Faites-le. Vous voulez en conclure que je suis un normand qui ménage la chèvre le chou en disant un peu tout et un peu l'autre ? Faites-le. En tout cas, moi, j'ai fait le boulot. Si vous voulez m'entendre et me voir continuer à fact-checker les fact-checkers, c'est le moment de vous exprimer sur les réseaux. Je saurais le remarquer, je saurais l'entendre. Et en attendant, je vous encourage, si mon approche des médias, de l'actualité et des rapports hommes-femmes vous a plu, à poursuivre la visite de la chaîne avec la vidéo que je suis en train de pointer du doigt pour vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo !